... Bonsoir et merci de recevoir la grande édition du soir sur la télévision La Paris. Des sports pour commencer sur 19h45 pour parler de la finie lutte qui sera en assemblée générale élective. Demain, samedi 16 septembre 2023, à Niamey, trois candidats sont en lice à la présidence de la finie lutte. Quels sont les enjeux de cette élection ? Tentative de réponse avec Ibrahim Abdou Tikiri. Trois candidats seront en course pour la conquête du poste du président de la fédération nigérienne de lutte traditionnelle finie lutte. Il s'agit du président sortant Enfane Moussa, Alida Malam, premier vice-président sortant, et Abouakar Seydouganda, ancien président de la dite fédération. Pour Yissouf Kodo, journaliste à la retraite, espère en lutte nigérienne, cette assemblée générale élective de la finie lutte du 16 septembre 2023 est un non-événement pour plusieurs raisons. Comme dit l'autre, on reprend les mêmes et on en fait quelque chose. C'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent, comme s'il s'agissait d'une sorte de mise en scène. Quitte, je reviens. Quitte, toi aussi, je reviens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en amont, ceux qui vont venir ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre lutte est en train de végéter. 50 ans, s'il vous plaît. 50 ans, soit un demi-siècle. Et à chaque fois, on fait référence, on est devenu des nostalgiques de notre lutte. Puisque tout ce qu'on nous propose maintenant, c'est du déjà vu, c'est du déjà su. Il n'y a aucune, en tout cas, techniquement parlant, je ne vois pas une amélioration. Espoir, roi au Niger, la lutte traditionnelle est en train de perdre ses valeurs d'antan. Il souffre Kodo, un témoin oculeur, estime qu'il est temps de mettre de l'ordre avec des actes concrets. La lutte-là a besoin d'être réinstaurée, d'être revue, d'être passée au pain fin. Moi, je ne m'attends même pas. Je pense qu'avec les nouvelles autorités-là, pourquoi même ça, Charnia a organisé une élection, non ? Plutôt, investir, de monter maintenant, parce que c'est une nouvelle donne aussi, avec l'air de temps. La lutte, c'est une référence. Les nouvelles autorités peuvent, en tout cas, c'est une suggestion, je n'impose pas, revoir le mécanisme de notre lutte, repartir sur la nouvelle base, intellectualiser la lutte d'une partie. Je suis d'accord, c'est la lutte traditionnelle, l'aspect traditionnel y demeure, mais on peut retrouver plusieurs solutions pour que cette lutte avance. Nous sommes là toujours, vous avez vu, on est en train de dendiner, on contourne même le code de la lutte. On a peur de prendre les sanctions, sinon l'aspect trans, ce n'est rien. Tu as peur, à un deuxième tour, de donner un avertissement à un lutteur pour éviter les acharnements de l'équipe qui s'est sentie lésée. Et c'est tout. On a peur de prendre le sujet. Donc il y a l'aspect d'abord discipline. À l'époque, quand un président de Ligue parle, donne une victoire, c'est consommé et le lutteur s'est genou pour le salut. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et vous prenez encore la base au niveau du district, au niveau des ligues. Jusqu'à la tête, je dis qu'il faut intellectualiser cette lutte-là sur le plan administratif. Au nom des principes cardinaux des valeurs de la lutte traditionnelle nigérienne, il appartiendra à chaque acteur de revoir sa copie pour donner une image plus attrayante à cette discipline si chère au peuple nigérien que la lutte traditionnelle. Depuis le 30 juillet dernier, notre pays vit au rythme des coupures d'électricité liées aux sanctions de la CEDEAO, notamment la rupture de la fourniture en énergie électrique par le Nigeria. Cette situation a mis en évidence des alternatives auxquelles les Nigériens recourent pour surmonter cette épreuve. Parmi ces alternatives, le note le groupe électrogène qui a le vent en poupe ces derniers temps. N'est-ce pas, Ibrahim Boubacar ? Quelque chose malheureux est bon. Comme pour dire qu'une situation malheureuse peut bien avoir des conséquences heureuses. En effet, depuis que la République fédérale du Nigeria a décidé de suspendre la fourniture de l'énergie électrique, le marché de la vente et de la réparation des groupes électrogènes dans la capitale nigérienne prospère comme jamais. C'est ce qu'a assuré les responsables des sociétés qui assurent ces services à Niamey. C'est une situation qui est d'abord malheureuse pour notre pays, bien entendu, depuis les événements de tout ça. Mais quelque part, du point de vue commercial, ça a eu un impact, bien entendu, parce que nous avions observé en tout cas, il n'y a pas de moindres de clients au niveau de notre société pour éventuellement acheter des groupes en tout cas. Et presque toutes les catégories de groupes, il faut dire, mais beaucoup plus de revenus au moyen. Autrement dit, les SIGAVIA, ça a été beaucoup plus pour, comment on va dire, la partie en tout cas la plus large possible des clients. Parce que vous voyez, voilà. Donc ça, sur cet aspect, il faut de plus, il y a quand même une augmentation. Donc voilà, de la part du marché, notamment un nombre de clients quand même assez important. Pour le contrôleur de gestion de Niger Impérial Motors Nimo, la flûte de la clientèle s'exprime aussi pour le besoin en maintenance. On a trois catégories de groupes, notamment les Deheré, les Perkins, et puis les Harbinger. Et il y a le Marquis, bien entendu, parce qu'il y a vraiment des plus de qualité. Donc c'est le fait qu'il va sans doute qu'il y a une équipe à nous qui est qualifiée, parce que vous voyez, qui est qualifiée et qui s'occupe non seulement de l'installation, mais également de la même direction. C'est le groupe là. Durant cette période, bien entendu, il y a une forte corrélation, bien entendu. C'est-à-dire quand il y a une augmentation, il y a un besoin d'installation. Maintenant, au-delà de ça, vu la situation, il y a des anciens clients, également pour lesquels, bien voilà, parce que l'usage est en continu qu'il y a se voyait, c'est le fait que ça existe vraiment. Il y a un besoin de maintenance et de réparation. A noter enfin que depuis que cette situation a été imposée aux Nigériens, les conditions de ces derniers ont connu un bouleversement malencontré. Mais compte tenu du besoin de souveraineté qui s'est fait exprimer, les Nigériens s'accommodent et font preuve de résilience. Ils ne restent plus qu'à espérer que cette situation relève bientôt de le lointain souvenir. Plus qu'un moyen de communication, le téléphone portable joue plusieurs rôles dans notre vie. Parmi ces rôles, il y a les jeux vidéo qui se font sur les smartphones. Découvrons cette utilité du téléphone avec Hamza Sakou. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation trouve bien sa place dans ce contexte où on constate que beaucoup de jeunes perdent leur temps à manipuler les téléphones. Non pas pour des recherches ou autres avantages, mais plutôt pour des jeux. Les jeunes un peu partout, si vous les voyez, ils donnent plus de temps à leur téléphone qu'avec ceux avec eux qu'ils sont en train de causer. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Souvent, ils sont connectés, mais pour la plupart du temps, ils passent leur temps à jouer. Cela est sans doute, sans nul doute, une perte de temps. Si vous les voyez, parce que le temps que la personne va consacrer à jouer pourrait lui permettre de faire autre chose. C'est une véritable perte de temps que ces jeunes sont en train de faire. de nos jours, les appareils ont quasiment remplacé la famille pour parler comme les sociologues. Au lieu de s'occuper entre eux, ils vont essayer de voir. C'est-à-dire que chacun va se concentrer sur son appareil en train de jouer ou en train de faire Facebook, WhatsApp. Parfois, même, les gens, ils perdent leur amitié à cause de ça. Il y a des jeux inutiles. Et certains perdent même leur académie parce qu'en étant en salle de cours, ils jouent, ils regardent des vidéos en salle de cours. Ils ne s'occupent pas de ce qui les amène à l'école. Du coup, ça a une répercussion sur leur avenir. C'est une perte de temps. Du moment où on est parti à l'école pour étudier, on n'a pas toute la journée à l'école. On a quelques heures qu'on passe à l'école. Au lieu de rester, de garder ton appareil dans ta poche et aller, comment on l'appelle, après l'école, tu continues de jouer. En salle, tu joues. Même à la maison, il y a beaucoup des élèves qui échouent à cause des jeux vidéo parce qu'ils ne s'occupent pas plus de leurs académies. Ils ne s'occupent plus de leurs académies mais ils s'occupent seulement en quelque sorte de leurs appareils. Cet appareil peut être utilisé sous plusieurs angles. Ce qui pousse ces jeunes à conseiller leurs amis à l'utiliser à des faits utiles. L'appel que je lance à l'égard de nos jeunes frères et sœurs, c'est vraiment d'avoir l'appareil. mais de savoir comment l'utiliser. Nous les conseillons de cesser ou de diminuer parce que, comme je l'ai dit tantôt, le temps qu'ils sont en train de perdre, en train de manipuler les téléphones, en train de jouer, pouvait leur permettre de s'exercer, surtout si ce sont des jeunes qui ont été à l'école. Ça peut leur permettre de s'exercer, ça peut leur permettre de faire des recherches. Le téléphone était mal nécessaire, alors indispensable dans la vie courante. Alors maintenant, à la découverte d'une plante aux multiples vertus, j'ai nommé le kinkéliba que nous fait découvrir ici, à ce moment où c'est. La tisane de longue vie, communément appelée kinkéliba, fait partie de la grande famille des combrets tassés, une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Le kinkéliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies comme le paludisme, l'ulseur, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. le kinkéliba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu, le sachet suivant à 50 ans. Le kinkéliba, une plante aromatisée consommée régulièrement peut guérir beaucoup de maladies à l'exemple du paludisme. C'est la fin de ce journal. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45 pour d'autres informations. Moi, je vous reviens la semaine prochaine. Mais tout de suite, je vous laisse avec Washington Forum, le magazine de nos partenaires de la VOA Afrique. Bonne réception et à très bientôt. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada